Global Thinking Alors ne rien faire ne veut pas dire ne pas agir. Ne rien faire ça veut dire être avant de faire. C'est inutile de chercher quelque chose dans le corps de la personne qui vient nous voir. C'est elle qui nous les offre, elle nous les propose. L'intuition c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Le toucher liquidien est beaucoup plus un toucher d'information, dans le sens que je donne une forme à quelque chose, par rapport à un toucher tissulaire qui lui a beaucoup plus de notion de matière. Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur osha.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Bonjour Patrick Jouot. Bonjour. Alors, on a envie de manger ensemble, mais on se dit toujours bonjour à l'entrée d'un podcast. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui à Valence, dans mon cabinet, pour discuter avec toi de ton parcours, de ton ostéopathie. Donc merci d'être présent aujourd'hui à ce micro. Et merci à toi de ton invitation. Donc Patrick Jouot, docteur Patrick Jouot, je vais te laisser te présenter. C'est peut-être le plus simple pour commencer. Oui, je suis docteur en médecine, formé à l'université de Limoges. A la suite de cette formation, j'ai exercé mon métier en médecine d'urgence, ensuite en médecine libérale en cabinet rural. Et pendant cette période d'activité, la vie m'a fait découvrir l'ostéopathie, des gestes que je n'ai pas compris, qui s'adressaient à mon propre genou, et qui m'ont guéri. Et j'ai ensuite fait des études d'ostéopathie en thérapie manuelle, à la maison de la thérapie manuelle. Donc cette opportunité de cette blessure au genou, t'as amené vers cette médecine manuelle. Et tu as été formé, les gens qui t'ont inspiré, les gens qui ont influencé ton ostéopathie. Tu as rencontré qui tu me disais, Nisette Serguev, voilà un petit peu ces gens-là qui sont-ils. Les études que j'ai faites m'ont fait rencontrer beaucoup de personnes importantes. Bien sûr, la première à qui je pense est Nisette Serguev, qui a été avec Bob Benichoux, ma première enseignante. C'est une femme extrêmement rigoureuse en termes de connaissances et d'apprentissage de l'anatomie. C'est une femme qui m'a donné confiance dans ma façon de toucher, puisque, issue du monde médical, mon toucher de médecin était un toucher diagnostique et d'exploration, je dirais, alors que le toucher ostéopathique est avant tout, en premier lieu, un toucher d'écoute. D'écoute de la qualité des tissus, d'écoute des mouvements des tissus. Et Nisette Serguev a été quelqu'un d'important dans ce chemin-là, dans l'ouverture et la confiance en cette façon de toucher. On est aux alentours de... On est en quelle année ? On est entre 1985 et 1990. Donc, dans les années 90, première rencontre Bob Benichoux, Nisette, ça t'ouvre à un type de soin avec les mains un peu différent. Quels outils tu utilises ? C'est une pratique essentiellement tissulaire, qu'elle soit directe ou indirecte. Elle est issue des enseignements de Nisette. Elle utilise des techniques de relâchement myofacial. Elle utilise des techniques d'accompagnement des tissus dans la lésion. Et elle utilise des techniques d'accompagnement de la respiration primaire. Ok. Ça, c'est ta base de travail. On va venir gentiment à ce que tu fais aujourd'hui pour voir un peu l'évolution et la comprendre. Aujourd'hui, ton créneau, c'est quoi ? L'ostéopathie est une. Et une seule, nous nous adressons au corps. Nous nous adressons au corps vivant, à la matière. C'est-à-dire qu'il faut toucher, qu'il faut appréhender, qu'il faut évaluer en termes de diagnostic par rapport à nos soignés, par rapport aux demandes de nos patients et de nos patients. Aujourd'hui, tu es plus orienté vers une biodynamie, une ostéopathie biodynamique. On parle de biodynamie quand il s'agit de considérer toute la dimension du vivant des tissus dans tous ses caractères. L'ostéopathie que je pratique aujourd'hui utilise un toucher liquidien, en premier lieu. Cela veut dire que je reste dans un toucher de matière. Je reste dans le toucher du corps du patient ou de la patiente qui vient à ma consultation. L'idée de toucher en liquidien vient du fait que la majeure partie du corps vivant est constituée d'eau. En termes pondéral, on va dire chez l'adulte à peu près 70% du poids, chez l'enfant beaucoup plus. En termes de quantité de molécules, ça devient énorme puisque 99% de nos molécules sont des molécules de H2O. Donc l'idée de s'adresser au liquide du corps plutôt qu'à la matière du corps devient intéressante par rapport à la surface et au volume que l'on peut toucher et auprès duquel on va capter des informations. Derrière ce toucher liquidien ou à côté de ce toucher liquidien a émergé une étude nouvelle de l'embryologie. Pourquoi l'embryologie ? Je dirais pour plein de raisons. D'abord parce qu'à un certain moment, dans les débuts des années 2000, j'ai suivi le cursus de formation de James Jellus en ostéopathie biodynamique qui se divise en phases, 8-9 phases, plus 3 cours pour la pédiatrie. Dans ce cursus, il y a une phase qui présente le développement de la face sous sa forme, sous son aspect ou pendant son temps embryologique. Et j'ai eu la chance de participer à un séminaire d'enseignement organisé aux Etats-Unis par Stéphane Agopian, au cours duquel son épouse, qui est embryologiste, est venue nous présenter le développement de l'extrémité céphalique de l'embryon jusqu'à ce qu'elle devienne la face de l'enfant et de l'adulte. Et ce jour-là, j'ai été complètement bluffé par ce que j'ai découvert, par cette espèce de mouvement, d'enroulement, de façon complètement dynamique du développement du corps vivant. Et cela m'a amené à découvrir les travaux d'Eric Bleichmit, embryologiste allemand, qui avait travaillé pendant les années 70. Et j'ai compris pourquoi James Jealous faisait le rapprochement entre ce travail d'embryologiste et la présentation qu'il faisait de la biodynamie. C'est-à-dire la présentation d'un corps toujours en mouvement, non seulement en mouvement dans l'espace présent, mais également en mouvement dans l'espace temporel. Un peu comme si l'instant de création du zygote, de l'organisme vivant, était en contact permanent avec l'espace de notre présent d'aujourd'hui et l'espace de notre futur. On va rebondir sur plein de notions. Premièrement, tes études en fac de médecine, tu avais fait un peu d'embryo. Ça ne t'avait pas parlé quand tu as commencé l'ostéopathie, ce que tu savais déjà en embryo. Là, c'est une approche différente. L'embryologie apprise en université de médecine, je dirais presque comme partout d'ailleurs, est une embryologie statique et quelque peu contemplative. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, parce qu'on est toujours soumis à des moyens d'observation. Donc, l'embryologie enseignée et découverte jusqu'à il y a peu était une embryologie immobile. L'intuition de Erich Bleischmidt et la capacité qu'ont eu ces successeurs dans les travaux qu'ils ont effectués et à utiliser des outils d'observation modernes, notamment par rapport à des lentilles optiques, de plus en plus subtiles, de plus en plus puissantes, de plus en plus fines, qui permettent de découvrir l'infiniment petit, amènent à découvrir le vivant de façon complètement différente. Et l'embryologie d'aujourd'hui ne peut plus être enseignée comme je l'ai apprise pendant mes études de médecine. Elle ne peut être apprise que par cette notion de mouvement dynamique permanent. On peut faire le parallèle avec l'anatomie, pour toi ? L'anatomie n'est que la conséquence de l'embryologie. L'embryologie prépare ce que va être le corps anatomique. Si on considère l'anatomie descriptive, on est sur des planches anatomiques et sur quelque chose de théorique et d'immobile. Si on considère l'anatomie par rapport au mouvement, comme nous l'avons appris pendant nos études d'ostéo, on va mettre en présence des mouvements majeurs et mineurs, des mouvements de glissement et puis des mouvements inhérents et étant la conséquence de la respiration pulmonaire en premier lieu. Ça, c'est l'anatomie appliquée à tous les gestes que nous avons à faire dans notre métier. Mais cette anatomie de l'organisme adulte, elle est préparée par l'anatomie de l'enfant, par l'anatomie du bébé et par la construction anatomique de l'embryon. Dans un embryon, il se passe des choses tellement importantes qu'elle fabrique ce qu'on appelle des champs, des champs métaboliques. Et ces champs métaboliques correspondent à des associations cellulaires qui vont fabriquer des outils de construction. Erich Blechschmidt a décrit en son temps huit champs métaboliques différents à partir desquels se sont construits l'ensemble des tissus du corps vivant. Ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que l'embryologie est la première science à étudier pour un praticien qui se veut un praticien du mouvement. Avant de parler des champs métaboliques, des huit, puisque tu nous en parleras un petit peu, on revient sur cette idée d'intuition dont tu as parlé. Tu peux nous développer un petit peu ça, cette intuition, comment on la met au service de notre patient aujourd'hui, en cabinet ? D'abord en considérant que l'intuition est quelque chose qui se passe dans notre intérieur, dans notre intérieur intime et personnel. Ensuite, considérer que l'intuition est une information que l'on reçoit lorsque l'on est dans une situation donnée. C'est une information à l'état brut. Lorsque je dis immédiate, je veux exprimer qu'elle est instantanée et qu'elle est unique. Et lorsque je dis qu'elle est à l'état brut, ça veut dire qu'elle s'exprime de façon personnelle par rapport à notre propre fonctionnement émotionnel et neurosensoriel. Si je suis dans un état de captation visuelle important, j'aurai des images dans ma tête. Si je suis dans un état de captation auditive importante, j'aurai des mots, des phrases, des sons peut-être dans ma tête par rapport à cette intuition. Bref, une intuition est une information qui vient dans notre cerveau, dans notre corps, par le biais des organes neurosensoriels et qui s'exprime en fonction de notre état du moment. Je crois que c'est Henry Bertsheim qui a dit que l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette phrase. Cette intuition, elle peut être dangereuse pour le patient selon l'état du thérapeute ? Dangereuse, non. Parce que le problème est que le thérapeute ne va pas, la plupart du temps, y faire attention ou va la rejeter. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas appris à faire fonctionner son cerveau droit correctement. Et comment on apprend ça ? On apprend ça par la recherche de son propre état de neutre, par la méditation, par l'écoute de son propre corps, par la confiance que l'on peut avoir dans ces vrais faux messages qui sont, comme je disais tout à l'heure, des informations à l'état brut, donc parfois complètement anachroniques et incongrues, qui semblent ne rien vouloir dire dans la consultation ou la demande de nos patients, ou même ce qui est en train de se passer pendant la consultation, et qui pourtant sont des mots, des bruits, des sons, des odeurs, des pensées qui sont importantes pour la consultation. On est loin de la médecine de Claude Bernard qui t'a formé ? On est à côté, on est en plus de la médecine de Claude Bernard. La médecine scientifique, traditionnelle et classique, je dirais, est une médecine qui apprend à gérer des gestes, à gérer des diagnostics, parfois ultimes, parfois urgents, à prendre des décisions graves, importantes, à suivre des algorithmes précis de diagnostic, des algorithmes de décision thérapeutique. C'est très très important de suivre ce chemin-là parce que cette formation médicale apprend à gérer des moyens, à utiliser des outils performants et à travailler dans le soin. Dans cette formation médicale, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai eu la chance pendant une année de travailler dans un service d'urgence médico-chirurgical et donc de faire confiance à ces gestes et à ces décisions intuitives parce qu'il est des moments où il n'est plus question d'algorithme décisionnel, d'algorithme diagnostique, il est des moments où je vois, je sais, je pose ma main, je sais, je touche, je sais immédiatement, je dois savoir ce qu'il faut faire et le geste doit être immédiat. C'est une question de vie ou de mort. Donc ce sont des situations qui apprennent à développer ou à ouvrir à ces intuitions. Je crois que tous les médecins et tous les thérapeutes en général ont ces moments d'intuition, de diagnostic fulgurant où tout de suite ils savent. Souvent, mon exemple en médecine d'urgence ne donne pas le droit de revenir en arrière, mais souvent dans un cabinet de consultation ou dans un cabinet de médecine, on a cette intuition diagnostique et on sait tout de suite, mais comme il n'y a pas d'urgence médicale ou médico-chirurgicale, on a le temps, donc on réfléchit et on se pose plein de questions et on va demander plein d'examens complémentaires et on va demander plein d'avis de confrères et prendre du temps, ce qui n'est pas négatif et c'est important en soi et souvent ça évite de faire des erreurs. Mais l'intuition n'est plus là parce qu'on rentre dans un mécanisme mental de comparaison, dans un mécanisme qui devient celui d'un cerveau qui a une certaine méthode pour aboutir à un certain résultat. Je crois qu'il ne faut pas nier cela et surtout ne pas le supprimer et qu'il faut apprendre à l'utiliser. Mais que ce ne soit pas au détriment du fonctionnement de l'autre partie de notre cerveau qui est ce cerveau d'intuition, de sensation immédiate, parce que tout être vivant a cette capacité-là. Sans notre éducation, dans certains cas, l'éteint ou l'empêche de fonctionner et nous devons nous ouvrir à nos capacités intuitives. Et c'est ce qui s'est passé ? C'est comme ça que tu as fait la transition en quittant la médecine générale ? Tu as suivi une intuition pour devenir ostéopathe ? En quelque sorte, oui. C'était une porte qui s'ouvrait, c'était une décision difficile à prendre pour des raisons familiales, des raisons sociales, mais c'était une décision évidente et nécessaire. Alors, pour le médecin qui nous écoute et qui se pose la question, tu lui donnes quoi comme conseil aujourd'hui ? Que tu aurais pu recevoir comme conseil, qui t'aurait aidé ? D'écouter son corps, d'écouter ce que son corps nous dit. Lorsque je suis devant une décision à prendre ou lorsque je suis avec un patient, je suis en même temps dans mon corps, dans mon corps qui respire, qui est assis, debout ou qui marche, peu importe. Il est dans une situation telle qu'il est dans un équilibre. Et si l'intuition me dit qu'il faut faire ça ou dire ça ou surtout ne pas faire ci ou ça, mon corps me dit si je suis juste. En ce sens que j'ai appris comment fonctionne ma respiration, comment est mon thorax, comment est mon ventre, comment sont mes épaules, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je respire. Et lorsque quelque chose sonne faux, à l'intérieur de mon corps, ça bascule. Il y a un truc qui se bloque et il y a quelque chose qui me dit non, non, ne fais pas ça, ne va pas là. C'est quoi l'intuition ? L'intuition, c'est une forme d'intelligence. C'est une forme de raisonnement ? Non, non, pas de raisonnement, d'intelligence. C'est une intelligence qui est là et qui permet à notre cerveau d'ouvrir à des informations différentes de celles dont nous avons l'habitude. On parle parfois de conscience. C'est encore autre chose, la conscience. La conscience, elle vient d'ailleurs. Je crois que la conscience est une espèce de champ physique universel préexistant à la vie humaine ou même à la vie tout court. À la vie tout court ? Donc, dans la cellule ? À l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule. À l'extérieur du monde créé, à l'extérieur du monde vivant. La conscience est préexistante à ce que nous connaissons dans notre monde physique, dans ce que nous captons avec nos organes d'essence. Ce n'est pas facile. Je t'emmène un peu là-dessus parce que tu es pour moi un expert de ces thématiques-là, en tout cas dans les formations que tu proposes, dans le livre que tu vas sortir prochainement. On aura l'occasion d'en parler aussi. J'aime bien cette idée d'intuition parce que tu nous invites à l'écouter par un outil qui est la présence. Tu as parlé de méditation. Toi, est-ce que tu as mis en place des outils, des choses qui ont changé ? Là, je cherche vraiment ton expérience. Tu t'es mis à méditer à 25 ans, à 30 ans, à 13 ans ? Avant d'aller plus loin, d'abord, je ne me considère pas comme un expert. Je me considère comme un chercheur ou un cherchant dans ce monde-là. Dans ma façon de fonctionner, rien n'est acquis. Tout est à découvrir. Lorsque quelque chose se pose dans ma recherche, cela équivaut immédiatement à ce que quelque chose d'autre soit en face de s'ouvrir et de se chercher et d'être cherché. Ça me plaît. Ça me plaît. On est là-dessus, sur le même créneau. Voilà. Et donc, pour revenir à cette présence, à la façon dont nous sommes en quête d'être présents à nous-mêmes, le plus important, je l'ai dit tout à l'heure et je le redirai sans cesse, c'est le corps. C'est notre corps de matière dans lequel nous sommes et nous vivons et qui est quelque part notre véhicule entre ce moment d'incarnation, de la fécondation jusqu'au moment de la fin de notre vie physique. Et ce corps est un volume. Ce corps est un volume qui inspire, qui expire et qui, en conséquence de ce mouvement, qui le nourrit d'oxygène et de tout le milieu dans lequel il vit. Ce corps respire et vit au milieu d'une matière tout en étant lui-même matière. Et c'est cet équilibre-là de ce corps physique qui va créer cette notion de présence. Alors, être présent, oui, c'est la recherche de cette notion de présence qui vient de plein d'instants de méditation qui, pour moi, ont toujours été des instants de méditation en pratique sportive. Tout au long de ma vie, j'ai pratiqué plusieurs sports, que ce soit le rugby, l'athlétisme, l'aïkido, l'équitation, la natation, etc. Et chaque instant de mouvement physique est une opportunité de méditer avec son corps et de s'installer dans le mouvement et dans l'instant présent. La notion d'instant présent n'est pas pour moi une notion réelle d'instantanéité. Parce qu'à ce niveau-là, pour être en état de captation des intuitions et des informations qui viennent de nous-mêmes ou qui viennent de nos patients, l'instant présent ne rentre plus dans une notion linéaire entre le début et la fin de quelque chose. L'instant présent devient un volume. C'est-à-dire qu'il prend de la dimension spatiale. Je ne me sens pas capable de rentrer dans des démonstrations physiques comme elles ont pu être faites par des gens comme Albert Einstein ou par d'autres physiciens qui ont notoirement exploré toute la physique quantique. Mais le fait de donner du volume à l'instant présent, à l'aide de son corps et de sa respiration, permet de se poser vraiment. et en se posant d'être conscient de cet état de neutre et de pouvoir créer de par son propre présent l'instant de présence entre soi-même et la personne soignée. Et tu as évoqué le mot le neutre. Quand on te lit, tu dis le neutre connecte avec le commencement. Le neutre connecte avec le début de la vie du zygote, de la réunion entre spermatozoïdes et ovules. Il connecte en fait avec l'ensemble de la vie. C'est comme si l'ensemble de la vie devenait un seul et même espace. Dans un espace. Prenons l'exemple de nos consultations. Allez, parfait. Un cas pratique. Tiens, sans rentrer dans des détails techniques ou symptomatologiques, mais lorsque le diagnostic est fait, ou même pendant que le diagnostic se fait, et l'élaboration d'un processus thérapeutique va se mettre en place. Tout ceci va créer un espace à l'intérieur de notre cabinet de consultation, un espace particulier d'une relation entre un soignant et un soigné. Et cet espace relationnel va progressivement prendre du volume. Et ce volume va être nourri tant par les mots que par les respirations. Il va être nourri par le thérapeute lui-même. Il va être nourri par le soigné lui-même. Mais à un certain moment, la notion temporelle va disparaître complètement. C'est-à-dire que la relation avec le début de la vie de la personne soignée comme de la personne qui soigne, ainsi que la relation avec le reste de leur vie ne vont faire qu'une seule et même unité dans un espace présent. On utilise beaucoup en ostéopathie le mot « intention ». C'est dans cet espace que le mot « intention » prend toute sa force et sa vitalité. On sait que dans un traitement ostéopathique, dans un geste ostéopathique, il y a l'intention du thérapeute, qui est une intention intellectuelle et une intention manuelle de soigner, de rétablir certains équilibres par quelque technique que ce soit. Cette intention du thérapeute rencontre l'intention du soigné, qui lui vient avec ses symptômes, ses doléances, ses douleurs, ses souffrances, quelles qu'elles soient, mais il vient aussi avec ce qu'il ne dit pas, avec sa physiologie, sa biologie moléculaire, consciente, inconsciente, avec son histoire et son passé et puis son futur. Et l'ensemble des deux intentions se rejoignent, se rassemblent, et elles se mettent en phase l'une avec l'autre. Aucune des deux ne doit être dominante. Si un déséquilibre se crée, dans un sens ou dans l'autre, il y a intrusion, avec risque d'aller trop loin dans les mécanismes intrusifs, quitte à risquer de dévoiler des éléments qui doivent ou qui veulent rester secrets ou cachés pour l'instant. Ce volume se crée progressivement pendant la consultation, pendant notamment toute la phase diagnostique, et il va prendre tout son volume lorsque les gestes thérapeutiques vont se mettre en route. Et à ce moment-là, vont se rajouter, d'une part, toute la composante socio-économique qui accompagne le soigné, comme celle qui accompagne le soignant. Toute la composante familiale, la composante studentine ou scolaire, selon l'âge de notre patient, familiale importante quand il s'agit de bébés ou d'enfants. s'ajoute aussi toute l'histoire, l'histoire de la famille, l'histoire d'une vie quand il s'agit de vieillards, s'ajoute aussi l'histoire du futur quand il s'agit d'espoir de jeunes mariés qui attendent un enfant, d'espoir d'un étudiant qui va passer un examen, etc. Donc là, toute la dimension temporelle vient se rassembler à ce moment-là dans la consultation. C'est passionnant ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous... Tu parles souvent d'expérience et de justement expérimenter. C'est ce que tu conseilles à tes élèves. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple ? Je vais rester assez généraliste dans ce que je vais dire parce que c'est toujours difficile de parler d'un cas clinique ou d'expliquer une situation. Et comme tu le disais précédemment, dans mes formations, je ne dis jamais à mes élèves il faut faire comme ça, faites ceci ou faites cela. La première des choses que je leur dis, surtout ne faites pas du Patrick Jouot. Imprégnez-vous de cet esprit de fonctionnement, de cette façon de faire. Imprégnez-vous de ce toucher liquidien et de la façon de le sentir. La façon dont vous allez l'utiliser, elle va venir par vous-même, par rapport à votre propre quête. Il y a un poète qui s'appelle Bachot qui un jour a écrit « Ne marche pas sur les traces de tes anciens, cherche là où ils ont cherché. » Et c'est un pilier important dans l'enseignement. En tant qu'enseignant, lorsque nous devenons enseignants, que ce soit dans notre métier ou dans n'importe quel autre métier, il y a certaines matières où il y a des choses qui doivent être apprises, ce qu'on appelle des matières fondamentales. Ça, bon, très bien. Ce n'est plus ce que je fais. J'apprends quelque chose qui est le résultat d'une recherche, le résultat de réflexion, le résultat d'expériences médicales, professionnelles, d'expériences de vie. Donc, il y a une théorisation par rapport à cette notion de toucher liquidien, par rapport à cette notion de présence de l'embryon dans le corps de chacun d'entre nous. Mais ensuite, c'est à chaque personne, à chaque thérapeute, de s'approprier ce qu'il a perçu et de le travailler et de l'utiliser. L'exemple dont tu parlais précédemment image quelque chose par rapport à cette recherche. J'ai eu la chance, au début des années 2000, de participer à quelques missions humanitaires dans un pays de souffrance qui est une ancienne colonie de notre pays, qui est le Cambodge, le royaume du Cambodge. Au début des années 2000, sortait de 30 ans de guerre, 5-6 ans de génocide et puis un siècle d'occupation. Pas d'occupation, mais de colonisation. Donc, j'ai eu l'opportunité et la chance de participer pendant quelques années avec une équipe médicale à un travail dans un hôpital de province au Cambodge, Préving, pour la nommer. Et lorsque, au bout de quelques années, ma capacité, mes connaissances en tant que médecin sont arrivées à leurs limites, je voulais à l'époque arrêter cette action. Et à ce moment-là, m'a été proposé d'intervenir en tant que médecin et ostéopathe dans un orphelinat. Je suis allé dans cet orphelinat. Et pendant quelques jours, j'ai pu examiner, diagnostiquer et donner des soins d'ostéopathie aux 80 pensionnaires de cet orphelinat. Les premiers enfants que j'ai vus étaient nickels. Parfait. Je les examinais comme on peut examiner un enfant. Et rien ne transparaissait dans leur expression. si ce n'est quelques doléances par rapport à des entorses de chevilles, de genoux, des mals de cou, des petits maux de ventre. Mais rien ne débouchait ni sur un diagnostic médical important ou nécessitant une intervention majeure, ni sur un diagnostic ostéopathique. Et j'ai revu les enfants. Même ceux que j'avais... Quand je dis j'ai revu, j'ai repris depuis le début. les 5, 6, 8 premiers enfants que j'avais vus et pas sous le bon angle. Et je les ai vus d'une façon différente en me disant que c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il y a une histoire. C'est de l'eau qu'il y a un vécu. C'est de l'eau qui a été embryon un jour. Et c'est de l'eau qui vit et qui va vivre dans ce monde et dans cet orphelinat et qui doit quelque part s'en sortir. Et c'est à ce moment-là que les schémas corporels de ces enfants ont émergé dans mes mains avec toute leur histoire. Avec la souffrance du corps, les torsions, des trucs pas possibles. Mais en même temps, une eau vivante. L'eau, c'est comme une eau d'horisseau. Elle coule quoi qu'il arrive. Elle est là. Elle fait fonctionner. Elle a la mémoire de l'eau. C'est là où l'eau a une mémoire. Oui, bien évidemment. Oui, la mémoire de l'eau, c'est un des titres de mes formations. Je me permets. Je l'assume complètement. L'eau, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas compétent pour le dire. Mais certains physiciens l'ont démontré. L'eau est organisée en systèmes de clusters. Et ces clusters H2O fabriquent des espèces de substances qui sont des capteurs d'histoire, des capteurs de mémoire qui emmagasinent cette mémoire, qui la stockent de façon en quantité très importante et qui peuvent à tout moment la restituer. Donc oui, lorsque nous mettons nos mains sur un corps, l'écoute de nos mains par ce biais liquidien nous permet de capter une toute petite partie de la mémoire. Tu es donc parti de ces connaissances, de ce préambule. Et puis, tu as posé tes mains. Tu as essayé d'être au neutre. Je sais que sur tes formations, je crois, tu me dis, mais tu abordes 4 ou 5 points pour être au neutre. La résolution physique posturale, des choses comme ça. Je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, tu te proposes des outils pour te mettre au neutre. On part du préambule, des connaissances. On pose les mains. Et comment on emmène nos mains dans ces fameuses connaissances ? Je t'envoie là-dessus parce que je me souviens de la première fois où on m'a fait sentir le MRP, le rythme cardiaque, ne serait-ce que, tu sais, en école primaire, on te fait courir, on te demande de percevoir ton rythme cardiaque. Ces premières écoutes qu'on peut faire, comment on va chercher ça ? L'embryon, l'embryologie qui est en nous. Le futur, s'il y a de l'espoir. Comment tu sais que tu es là-dedans ? Tu es au bon endroit. C'est comme chercher les champignons. Si je vais dans une forêt en projetant d'aller chercher des champignons, moi qui ne suis pas un grand chercheur en plus, de champignons, je ne vais pas en trouver. Parce que je veux trouver des champignons. Si je vais me promener dans la forêt, si je reste dans l'idée que je suis dans la forêt, je prends un bain de forêt, un autre mot qui dit aussi, je m'enforeste. Quelque part, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui fait que mon attention ou mes systèmes d'attention et d'intuition vont m'amener à passer à côté du champignon comestible dont mon corps a besoin. dans l'écoute des informations du corps, du soigné, c'est la même chose. C'est apprendre à ne rien faire. Apprendre à s'arrêter. Apprendre à respirer. Tu parlais du neutre dont je traite le sujet dans chacun de mes cours de façon très approfondie. Cela représente aussi tout un chapitre du livre qui va sortir. En fait, ce sont des exercices à personnaliser. C'est un chemin que chacun doit trouver à l'intérieur de soi pour arriver à apaiser les bruits qu'il y a à l'intérieur de nous, à les considérer comme normaux. Notre cerveau, nos organes font du bruit, parlent tout le temps. Donc, il faut juste dire « Ok, tout va bien. Je sais que je pense à ceci. Je sais que je pense à cela. Ça fait partie de moi. C'est le courant de ma vie. Je ne peux pas m'y opposer. Donc, je n'ai pas à lutter contre les choses qui me traversent. Ça ne sert à rien de vouloir faire le vide à l'intérieur de moi parce que je n'ai rien à siphonner. Si j'enlève tout, il n'y a plus de Patrick. Donc, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus du coup de possible. Donc, il faut que je sois entièrement moi-même. Dans mon instant, là où je suis. Ce qui me permet de me récupérer à chaque instant, c'est d'être conscient de ma respiration. C'est d'être conscient qu'à chaque instant, mon diaphragme, il bouge et que l'air rentre et sort dans mes poumons et donc, il impacte quelque chose vers le bas, dans mon ventre, dans mes jambes. Il impacte quelque chose vers le haut, dans mon cou, dans ma tête. Et c'est cette sensation physique sur laquelle je reviens comme une sorte d'ancrage qui est cet ancrage mouvant, je dirais, mais mouvant dans le bon sens du terme qui me permet de dire OK, à cet instant-là de notre interview ou de ma consultation, d'un seul coup, mes pensées m'amènent à ce qui va se passer dans une heure ou dans deux ou dans deux jours ou à penser à ce qui s'est passé hier ou avant-hier, que ce soit des choses douloureuses ou des choses agréables. Mais en même temps, je l'accepte. Ça fait partie du jeu et je reste là. Et en même temps, je sais que il y a un mouvement permanent. Je me branche dessus et tout s'accompagne. C'est très stoïcien comme pensée. Peut-être. Mais ça fait vivre, je dirais, ça fait connaître le bonheur aussi. Alors, les prédispositions pour non pas... Alors, justement, pour ne pas faire du Patrick Jouot. J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure de ne pas te singer. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ça. Il ne voit que des singes, il disait Nietzsche autour de lui. L'idée, les prédispositions pour ta pratique, c'est plutôt d'être un yoguiste avéré qu'un médecin plein de connaissances embryologiques. C'est-à-dire que il est très important d'être centré, d'être à l'écoute, d'accueillir ce que l'on est, etc. C'est ça les prédispositions ? Nous sommes des praticiens du corps. En étant des praticiens du corps, notre corps, nous devons l'écouter et le connaître. Nous devons connaître ses limites, nous devons connaître notre histoire, nous devons connaître nos forces comme nos faiblesses. En tant que thérapeute, nous sommes aussi dans l'obligation de nous théraper ou de trouver des aides à nos propres thérapeutiques. Ce qui fait que il n'y a pas de méthode. Il y a juste dire « Ok, je suis praticien de santé, donc je dois aussi commencer par être en santé moi-même et donc par connaître mon corps. » Il y a plein de moyens, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité, quand je dis activité artistique ou non, on peut faire de la peinture, on peut jouer de l'instrument, on peut chanter, on peut simplement se promener dans la forêt. Tout ce qui passe par l'activité du corps est quelque chose qui va nous aider à trouver cet état de neutre. En tout cas, je vais essayer d'aller aux champignons dans cet état de neutre et voir si j'en ramasse plus. Je vais essayer moi aussi à l'automne prochain de t'en trouver. La notion du temps est très importante dans ce que tu dis parce que cette construction, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et pourtant, il faut commencer par prendre des patients. Tu vois, tu parles de cet instant dans la séance où le temps est différent. Tu parles de l'observateur à partir du moment où, tu n'as pas dit le mot observateur, mais à partir du moment où ton intention de thérapeute rencontre l'intention du patient, il y a cette notion de temps qui rentre en jeu. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça et le temps avec une vision classique newtonienne et puis le temps peut-être avec une vision quantique ? Le temps linéaire est un temps qui n'existe pas. Il existe simplement parce que nous avons un train à prendre, parce que nous sommes sur une tâche physique concrète qui débute à telle heure et termine à telle heure. parce que nous sommes sur un trajet de route, d'avion qui va d'un endroit à un autre. Ce sont des mesures utiles, pratiques, qui nous permettent de fonctionner dans notre monde tel que nous le connaissons. Lorsque l'on se démarque par rapport à cette notion temporelle, on accède à des notions d'intemporalité, quelque chose qui devient un, qui crée l'espace que j'évoquais il y a quelques minutes. Et cet espace, je dirais, rassemble dans un même lieu le futur et le passé. Ce qui fait que le présent devient quelque chose qui existe. S'il en reste en linéarité, le présent n'existe pas puisque, dès l'instant qu'on l'a dit, il est déjà derrière. alors que nous avons besoin dans nos soins, dans notre manière de soigner, d'un instant qui s'arrête, de quelque chose qui est en dehors du temps. Mais ce que je dis là ne concerne pas que les ostéopathes. Tous les praticiens de santé ont besoin de cet espace temporel hors du temps pour être en communication avec leurs patients. Ok, on revient sur cette consultation avec la notion du temps. C'est des retours que j'ai de certains de mes élèves et pour l'avoir aussi expérimenté. On a l'impression qu'il y a des techniques qui durent un quart d'heure et pourtant elles ont duré 30 secondes quand on regarde l'horloge dans la présence du praticien qui travaille. Et je l'ai vécu. Est-ce que c'est un critère de qualité de centrage ça, d'être au neutre ? Si on perçoit ça, on se dit ok, je suis dans je suis dans l'exercice je ne cherche pas à dire c'est bien c'est pas bien mais tu vois nous aiguiller un peu nous donner de la méthode pour nous analyser en tant que praticien de dire attends cette séance là j'étais au neutre bon voilà j'ai fait une méditation avant j'ai fait ça mais tu vois pour s'auto-analyser pour essayer de toujours progresser je crois qu'il ne faut surtout pas s'alourdir il n'y a pas de nécessité de faire une méditation avant une consultation pour que la consultation soit belle propre efficace rende heureux tout le monde il suffit d'être là il suffit d'être d'être au neutre et lorsque c'est enclenché c'est enclenché il n'est pas utile de s'analyser parce que je crois que chacune et chacun d'entre nous peut le constater à partir du moment où on dit je suis au neutre on n'y est plus il se passe quelque chose qui crée l'état de satisfaction détourne notre attention de l'objectif de soins et tout devient faux donc le neutre c'est un c'est un état instable et il est toujours instable et il est toujours déstabilisant le seul repère que l'on peut avoir c'est notre respiration point c'est tout dans l'auto-analyse ce que je te demande c'est plutôt ça c'est de regarder comment on respire et c'est tant que la respiration est là et qu'on la conscientise partout dans le corps on le retrouve on retrouve cet état de paix intérieure qui va nous permettre simplement d'être et je peux le dire on peut ne rien faire le thérapeute dans ces cas là n'a rien à faire la rencontre avec les tissus du soinier se font toute seule et c'est un c'est un exemple une comparaison que j'aime beaucoup faire dans mes cours c'est que lorsque l'on est dans cet état de neutre les tissus du patient viennent s'appuyer sur les neutres et ce contact crée un moment d'auto-guérison le thérapeute dans ces cas là il se comporte comme une planche de Freeman ces planches d'équilibre de recherche proprioceptive nous devenons cette planche et le patient il vient s'appuyer dessus et il se soigne tout seul on est ce qui permet si je traduis pour voir si j'ai bien compris on est ce qui permet au patient de chercher ce fameux fulcrum dont certains peuvent parler qui met en place l'auto-guérison ça veut dire que tu peux proposer cet exercice à un enfant de 10 ans de poser sa main sur son voilà il a envie de faire l'exercice on allonge un patient sur la table un enfant de 10 ans lui dit de poser ses mains il n'a aucune connaissance de tout ce que il n'a pas ton parcours il peut amener le patient dans cet état d'équilibre je ne sais pas tu n'as pas expérimenté ça non je ne sais pas je m'adresse à des professionnels de santé dans ce que je dans ce que j'enseigne dans ce que je sais je le fais avec un substrat embryologique et anatomique ce que n'a pas un enfant de 10 ans donc je ne conteste pas le fait qu'un enfant soit capable d'être honneux c'est évident qu'il soit thérapeute spontanée peut-être mais ça n'est pas je ne me sens pas compétent pour aller dans ce dans ce domaine là donc il faut en préambule l'embryologie elle est où la place de l'embryologie dans ta pratique aujourd'hui primordiale je suis avec un embryon je pose mes mains sur quelqu'un j'écoute quelqu'un qui me parle qui vient je suis avec un embryon je peux le dire c'est une phrase que je répète 100 fois pendant mes stages l'idée c'est de penser en tant que praticien je suis avec un embryon mais un embryon combien de jours combien de semaines peu importe je suis avec un embryon tu es avec un embryon l'embryon allez René peut-être ma vision c'est un ovocyte et un spermocyte il y a quelques heures donc tu es avec les parents là non le premier organisme embryonnaire s'appelle zygote oui devient très vite morula et au bout de quelques jours vient se nider dans l'endomètre utérin et la polarisation qui se crée au niveau de cette morue là au moment de l'implantation fabrique un premier élément avec une extrémité céphalique une extrémité caudale et puis un trophoblaste voilà donc on est dans ce dans cet espace temps de quelques heures ou quelques jours où l'organisme multicellulaire va mettre en place cet organisme polarisant qui devient enfin qui est déjà en soi embryon au niveau duquel vont se créer les champs métaboliques évoqués précédemment et ensuite tous les organes du corps l'embryon il existe dès l'instant que l'ovule et le spermatozoïde se sont rassemblés et officiellement je dirais sa durée de vie est de 8 semaines ouais deux questions du coup on peut considérer que tu parles de polarisation que tu vas interroger une polarité la polarité tu peux nous le définir et toi ce que tu en fais de cette notion ça c'est ma première question et la deuxième on revient sur les champs métaboliques pour éclairer notre propos la polarisation est inhérente à la vie donc elle vient naturellement dans nos mains tu viens de poser une question et ça me fait rebondir sur une autre que tu as posé tout à l'heure c'est inutile de chercher quelque chose dans le corps de la personne qui vient nous voir c'est elle qui nous les offre elle nous les propose monsieur lambda vient me voir parce qu'il a une sciatique ok merci je l'écoute parler de sa sciatique de sa douleur il me donne son diagnostic il me montre son dos son bassin etc donc il me propose un diagnostic très précis de sa sciatique lorsque mes mains se posent sur lui en faisant un diagnostic ostéopathique après avoir éliminé des pathologies etc c'est évident qu'il faut que nous ayons tous des drapeaux rouges des diagnostics d'exclusion dans la tête ça c'est très très important donc lorsque l'on arrive à un diagnostic ostéopathique mes mains en toucher liquidien vont capter l'information de ce corps et ceci c'est instantané il n'est pas besoin avec le toucher liquidien de sectoriser le corps de sectoriser les éléments anatomiques donc le toucher liquidien nous donne immédiatement cette image du schéma corporel proprioceptif de la personne et donc ce monsieur qui vient avec une sciatique va tout de suite à travers cette image là me donner son diagnostic basiquement et chacune et chacun d'entre nous ostéopathes nous avons rencontré ça dans notre pratique c'est le monsieur qui vient avec une sciatique droite chez qui on va découvrir une coxarthrose gauche qui ne parle pas et dont le monsieur n'a même pas conscience donc la direction et le geste du soin n'est pas du tout celui de la sciatique tel qu'on le concevait immédiatement et je ne suis pas allé dans ce cas précis d'exemple je ne suis pas allé chercher l'information de la coxarthrose et de la sciatique l'information sciatique est venue tout de suite l'histoire sciatique est venue tout de suite et l'information coxarthrose est venue tout de suite non pas dans les mots de la personne mais lorsque mes mains ont tout de suite capté le schéma corporel de la personne mais je ne l'ai pas cherché je ne vais pas fouiller dans le corps des personnes tu n'es pas allé la chercher elle est là la différence de paradigme entre tout tester entre l'ostéopathe qui va tout tester il va poser des questions partout il sera sans doute aiguillé vers cette coxarthrose par un manque de mobilité mais il va chercher alors que toi l'information vient c'est ce que tu disais tout à l'heure l'intention à dévoiler ou dévoiler du thérapeute qui va venir le soignant se dévoile comme le thérapeute se dévoile lui-même aussi vis-à-vis du soigné mais le soignant vient se dévoiler je parlais tout à l'heure de ces enfants cambodgiens avec toute leur histoire de souffrance et tout leur passé d'expérience d'adversité de l'enfance c'est le terme adopté par les pédiatres aujourd'hui dans nos consultations il n'y a pas besoin d'aller au Cambodge dans nos consultations aujourd'hui ici en France apprendre à écouter le corps par un schéma corporel et une sensation immédiate permet de sentir très très vite comment ce schéma corporel s'est adapté à des expériences d'adversité antérieures à la consultation et notamment des expériences d'adversité de l'enfance qui sont extrêmement fréquentes même dans nos pays européens beaucoup plus fréquentes que l'on ne peut l'imaginer parce qu'on ne va pas rentrer dans des interrogatoires intellectuels et presque pseudo policiers pour connaître la vie des personnes mais simplement les mains à l'écoute vont tout de suite donner l'information en disant là j'ai mal mais si tu vas écouter l'embryon il n'a pas encore vécu ça non l'embryon n'a pas vécu justement l'idée de boucler le temps entre le début et la fin permet de mettre en phase la personne telle qu'elle est aujourd'hui avec la personne telle qu'elle a été au moment où elle était zygote et de mettre en phase les deux c'est un delta en quelque sorte qui te ton diagnostic si je peux utiliser ce mot c'est d'aller chercher ce delta de le laisser venir de le laisser venir oui c'est beaucoup plus juste je le pensais mais je l'ai très mal formulé apprendre à ne rien faire oui ça va être dur pour un hyperactif comme moi mais je vais essayer mais je suis un hyperactif et je l'assume complètement donc j'apprends tous les jours à ne rien faire alors ne rien faire ne veut pas dire ne pas agir oui ne rien faire ça veut dire être avant de faire l'être et lorsque l'être est dans son état de présence de respiration de neutre toutes les choses qui ont été évoquées dans les minutes précédentes le faire se fait tout seul on peut dire que être dans l'être c'est le non faire exactement ok ça m'est venu comme ça alors c'est sympa mais on peut revenir sur la notion des champs métaboliques qui sont au nombre de 8 je crois définies là où j'ai du mal et où j'aimerais chercher un peu d'éclairage chez toi c'est que ça définit des choses condensation contusion etc tu vas nous les définir ça me renvoie à des perceptions très classiques une notion de pression tu vois je reprends physique newtonienne et ça m'éloigne du être dans le non faire je comprends tout à fait la définition de ces champs métaboliques a été élaborée dans les années 70 par Blaise Schmitt et c'est un embryologiste qui décrit ces champs et qui les décrit par rapport à ce qu'il observe en tant qu'embryologiste point dans notre métier nous ne pouvons pas les utiliser en les séparant et en les sectorisant lorsque je suis avec un soigné qui vient me consulter pour une scapulalie classique quelle que soit son origine si je mets mes mains sur son épaule et sur son bras je suis en état de percevoir par le toucher liquidien l'ensemble des champs métaboliques qui ont fabriqué son bras son membre thoracique je n'ai pas à les séparer les uns des autres je n'ai pas à les sectoriser ça ne sert à rien les champs métaboliques c'est un peu comme c'est pas un peu d'ailleurs c'est comme les mots les silences et les ponctuations d'une phrase ils se présentent dans un certain ordre ils se présentent d'une certaine façon ils racontent une histoire et la phrase définit quelque chose donc il y a une association très précise de champs métaboliques pour la construction d'un membre thoracique il y a l'histoire de cette fabrication et le projet de l'utilisation du bras et de la main donc l'agencement des champs métaboliques va rédiger une phrase qui va donner le fonctionnement du bras ok lorsque j'écoute avec mes mains en liquidien le bras de cette personne cette phrase présente des bugs des silences des ratés des contresens des faux sens il y a une faute d'orthographe etc et cette faute là fait que j'ai mon diagnostic ok mais je ne vais pas faire la liste des champs métaboliques parce qu'à ce moment là je repasse dans une approche algorithmique tissulaire et je perds du temps ok c'est très clair je suis très content sur ces champs métaboliques parce que malheureusement je ne t'avais pas rencontré mais à la lecture de tout ça j'avais du mal à percevoir ça en parlant de percevoir on va parler de de perception et de conception pas de alors c'est marrant parce que quand j'écrivais l'interview que je réfléchissais à la conception je ne sais pas si tu si tu es allé si tu connais un petit peu ce que dit Descartes sur ses sur ses expériences dans ses méditations métaphysiques de ce qu'il fait sur la sur la conception tu sais il dit que en gros il prend comme exemple le chiligone tu sais c'est un polygone à mille côtés et un triangle le triangle tu peux le le concevoir et puis il fait les tu sais il prend l'imagination il en a déjà touché donc en gros sa vision c'est ce que c'est qu'un triangle c'est pareil pour un enfant tu sais tu lui donnes un triangle dans les mains il l'a touché et puis il dit le chiligone mis le côté ok on peut le justement je peux le concevoir mais c'est mon imagination qui prend le relais et en lisant ça c'est une lecture que j'avais eu il y a très longtemps en tout cas en lisant la biodynamie que tu proposes je me suis dit mais moi c'est un peu le problème avec l'embryologie c'est que ok je vois bien ce qui peut se passer sur le développement de la face etc mais je n'ai pas fait appel à un autre sens qui est par exemple la vision je n'ai pas vu un zigote tu vois en mouvement je n'ai pas vu ce scapula grandir ou ce temporal avec son son développement membranaire et puis cartilagineux tu vois ce que je veux dire comment on passe de ça de cette conception là aux mains tu viens me dire le non faire pour nous oui absolument c'est le non faire après comprendre ce qui se passe c'est de l'observation c'est de l'observation qui ne nous appartient pas c'est de l'observation qui appartient aux embryologistes ce sont eux qui observent le développement d'un embryon ce sont eux qui ont la technologie et l'appareillage nécessaire pour faire ces observations pas sur l'humain parce qu'on n'observe pas les embryons d'humains et oui c'est strictement interdit et puis tu dis que chaque embryon est différent probablement oui mais ce sont des observations sur des embryons à développement rapide notamment il y a un chercheur français qui s'appelle Vincent Fleury qui a beaucoup publié et qui fait des observations sur le développement des embryons de poulet qui ne sont pas très très loin de ce que nous sommes nous en tant qu'embryons et qui ont permis de comprendre comment comment l'embryon se construit sous cette forme espèce de forme protéiforme et multidimensionnelle qui est effectivement difficile à appréhender mais il a la technologie il a les appareils pour et une fois que l'observation est faite sur un embryon de poulet il a les logiciels informatiques qui permettent de transformer les images et la connaissance de l'embryon de poulet vers des images et de la connaissance sur un embryon humain et toi tu as fait ce syllogisme avec ce que tu avais dans les mains oui complètement complètement la révélation elle est là c'est venu comme toujours dans une progression c'est venu en plusieurs temps et donc le toucher liquidien permet d'accéder à ça et pourquoi pas le toucher membranaire je ne sais pas c'est comme ça je l'ai senti je l'ai vu comme ça il n'y a pas beaucoup de différences c'est très subtil c'est quoi la différence entre l'enseignement que je donne est un enseignement qui permet de naviguer de l'un à l'autre avoir une pleine conscience de ce qu'est le toucher tissulaire ça c'est je dirais c'est acquis par rapport à nos études et développer la conscience de ce qu'est un toucher liquidien et à un certain moment être capable d'utiliser les deux de passer de l'un à l'autre de dire ok là je vais dans un ok je reviens dans le tissulaire ok je suis dans les deux en même temps c'est la propre décision du thérapeute qui est importante et en quelques mots la différence entre le toucher membraneur de Pierre Tricot par exemple qu'on connaît et le fluidique ou liquidien que tu proposes sur les retours patients ou comment si on peut l'imager comme on est à l'audio l'image que je pourrais donner est la mienne propre avec mon propre référentiel c'est celle que je veux et donc c'est celle qui n'est pas utilisable par les autres le toucher tissulaire il est ce qu'il est en tant que toucher tissulaire il est sur un tissu il est sur une membrane il est sur de la matière donc il va appréhender un volume une forme et il va sculpter quelque part le toucher liquidien il est dans de l'eau donc il est dans quelque chose qui ne peut pas être sculpté ne peut pas être modelé ne peut pas accepter des pressions mais il va les rendre tout de suite différentes il va retrouver son volume sa forme selon selon ce qu'il est en tant que liquide d'accord donc le toucher liquidien est beaucoup plus un toucher d'information dans le sens que je donne une forme à quelque chose par rapport à un toucher tissulaire qui lui a beaucoup plus de notion de matière d'accord c'est pas une histoire de propriété du du tissu liquidien ou du tissu membrane c'est on va y trouver les propriétés de ce que sont les protéines pour le toucher de matière tissulaire et les propriétés que sont l'agencement des molécules d'eau pour le toucher liquidien c'est déjà plus clair pour moi parce que si je t'observe en train de traiter finalement je ne sais pas ce que tu es en train de faire si j'observe Pierre Tricot et Patrick Jouot l'un à côté de l'autre tiens prenons sur un patient à quatre mains un est au pied un est au crâne sur des intentions différentes de l'extérieur je ne peux pas savoir alors je pense que si de l'extérieur on peut savoir je n'ai pas l'expérience d'un soin conjoint avec avec Pierre Tricot je suis persuadé que ce qu'il fait comme ce que je fais sont des choses qui sont très voisines et je sais qu'il en est persuadé lui aussi maintenant il y a quelque chose que je sais bien faire que je maîtrise puisque c'est le résultat de cette recherche c'est d'être conscient lorsque l'on est en toucher tissulaire et d'être conscient lorsque l'on est en toucher liquidien c'est ce que j'ai dit il y a quelques secondes je fais une démonstration classique dans mes cours notamment pendant le premier cours c'est moi qui touche je touche un de mes étudiants et je dis là je touche en tissulaire et je pose mes mains en tissulaire je les enlève et je dis là je touche en liquidien et je pose mes mains en liquidien c'est instantané la personne que je touche sent tout de suite la différence en elle et la plupart de ceux qui regardent voient la différence ok expérimentons exactement quand tu interviens sur ce patient on reprend la notion du bras tu vas toucher la structure tu vas travailler sur la structure sur la fonction sur les deux sur c'est la fonction de grandir quand je parle de fonction tu vois je parle pas de la fonction élévation antépulsion ou quoi que ce soit sur la fonction grandir qui est le mot qui est vivre en fait qui est faire sa vie la fonction la fonction de croissance est une fonction inhérente à la vie dès l'instant que les deux cellules initiales se rencontrent il y a une espèce de forme d'explosion extrêmement dynamique et puissante qui enclenche un mécanisme de croissance cette croissance est extrêmement rapide dès les premiers instants de la vie se ralentit progressivement on peut appréhender cette vitesse de croissance lorsque l'on voit un bébé à la naissance et qu'on le voit grandir pendant sa première année de vie par exemple et on voit que ces éléments de prise de poids de prise de taille et de croissance en général sont très puissants et rapides et puis qu'au fil du temps tout ceci se ralentit et on considère que globalement autour de 18 21 ans la croissance s'arrête mais ce mécanisme de croissance initial va générer pendant toute la vie non plus une croissance mais un mécanisme de régénération tissulaire tous les tissus se renouvellent en permanence et en plus lorsqu'ils sont blessés pour une quelconque raison ils vont se renouveler et cicatriser toute l'énergie de départ elle est là-dedans dans cette puissance de croissance voilà ça c'est une première chose ensuite une deuxième chose tu as prononcé deux mots structurel et fonctionnel je crois que ce sont deux choses qui sont à la fois différentes et liées pour reprendre l'exemple du bras du membre thoracique quelle est sa fonction quel est son objectif final c'est d'utiliser la main pour donner et pour prendre point rien d'autre c'est le plus simple donc c'est pour faire un mouvement de pro et de supination point la fonction du bras depuis l'épaule jusqu'au doigt je dirais depuis les cervicales jusqu'au doigt peut-être même depuis le crâne jusqu'au doigt c'est de faire un mouvement de pro et de supination donc l'information par les champs métaboliques va fabriquer depuis le début dans l'embryon un élément qui va enclencher une phrase de champ métabolique je pro et je supine en même temps mes mains qui viennent se poser sur un corps de matière avec une souffrance d'épaule de coude ou de bras etc vont sentir ce membre thoracique et vont écouter cette fonction pro supination c'est je vais je vais parler enfin je parle souvent j'ai un copain qui s'appelle Guillaume qui a fait la formation en biodynamie chez Pascal Ancelin et c'est pas du tout cette même biodynamie c'est à dire que j'ai l'impression et je te laisserai peut-être développer que toi tu vas écouter quelques tu te mets sur une route il n'y a pas d'aller-retour c'est parti tu te cales à un moment donné sur quelque chose qui part mais il n'y a pas cette histoire un peu des marées de Sutterland pas du tout et pourtant ce que j'ai découvert avec l'introduction de l'embryologie dans nos soins c'est que dès l'instant que l'on est dans ce toucher liquidien et dans cette interprétation de ce qu'est le liquide par rapport à sa fonction mécanique du corps on est en présence d'une respiration ou d'un mouvement que j'ai appelé protoplasmique c'est un mouvement qui se produit à l'intérieur du zygote dès les premiers instants de la vie de l'embryon c'est un mouvement extrêmement puissant à la fois mobile et immobile le zygote est un organisme qui tourne sur lui-même qui se déplace dans la trompe utérine pour se retrouver dans l'endomètre utérin c'est sa mobilité et à l'intérieur il y a une immobilité permanente parce que l'ensemble des cellules qui s'y développent se compactent les unes contre les autres elles glissent elles se frottent mais globalement ça reste immobile parce que ça garde la même taille on les voit bien ces schémas ça me ramène très loin et lorsque l'on appréhende le corps liquidien avec ce toucher liquidien la recherche est de laisser venir ce mouvement protoplasmique c'est à dire que le fait de dire que je suis en toucher liquidien c'est parce que mes mains perçoivent une activité qui est à la fois mobile et immobile il n'y a plus de respiration quelle qu'elle soit qu'elle soit ventilation thoracique ou qu'elle soit une respiration lente il n'y a pas d'aller-retour et tout s'arrête et le truc que je trouve fou c'est que tu nous invites par contre à nous caler sur notre respiration thoracique qui elle est un aller-retour alors ça c'est notre façon de ne pas nous laisser embarquer par nos propres pensées ou nos émotions ou les émotions et la pensée de notre patient ou les événements entourant le cabinet de consultation c'est de rester ancré physiquement dans ce que nous sommes on ne peut pas se caler sur notre mouvement protoplasmique bien sûr que si c'est quelque chose que tu as expérimenté oui tout à fait quelques questions sur ce que j'ai pu lire dans les articles que tu as pu écrire que je vous invite à tous à aller lire sur des questions fondamentales comme l'anatomie où tu parles la différence entre l'anatomie qui est enseignée sur le quoi et le où et toi plutôt sur le comment et le pourquoi aujourd'hui concrètement moi je suis un passionné d'anatomie qu'est-ce que j'en fais de l'anatomie tu me proposes d'en faire quoi de l'avoir autrement mais comment juste de l'avoir par rapport à l'embryon qui a pré-existé pour construire cette anatomie le corps que j'examine aujourd'hui avant de me dire qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui s'est passé ma première question maintenant c'est comment tu fonctionnes ok une autre notion que j'aimerais que tu nous développes c'est cette notion de corps link bon c'est un terme anglo-saxon qui désigne une technique ostéo mais toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus parce qu'on peut lire ça sur toi et je voudrais que tu nous le définisses mieux d'abord je voudrais dire que ce n'est pas une technique si je l'ai écrit une première fois c'était une erreur et je pense l'avoir corrigé après d'accord ce sont des mots qui ont leur traduction de lien central oui la notion de corps link c'est donc utiliser un lien central pour élaborer une technique de soin point classiquement basiquement je l'ai enseigné comme ça c'est mettre les mains sur l'occipute une main sur un occipute une main sur un sacrum et d'observer le lien qui a par le biais de cette connexion avec ou sans la respiration avec la chaîne centrale avec toutes les notions anatomiques et tissulaires que l'on peut avoir voilà ça c'est la notion classique d'utilisation du corps link dans ma proposition ma proposition pardon est d'aller chercher le corps link dès le début de la vie embryonnaire c'est à dire l'association des trois dermes fondamentaux que sont le méso l'acto et l'endoderme voilà ok c'est déjà plus clair allez on retourne dans l'embryo il va falloir que je ressorte mes bouquins surtout pas surtout pas les vieux livres d'embryo sont complètement dépassés aujourd'hui ok donc il faut il faut chercher des publications récentes et des publications d'embryologie dynamique qui vraiment décrivent tous ces mouvements de développement de l'embryon ok je propose toujours un petit jeu à la fin de mon interview et je voudrais te faire jouer au jeu des citations donc je vais te lire une citation voir si tu sais de qui elle est alors la première citation elle dit ceci j'ai souvent dit que nous avions perdu une notion en ostéopathie que le docteur Steele avait essayé de transmettre deux points la part du spirituel qu'il incluait dans la science ostéopathique qui a pu dire ça aucune idée aucune idée c'est Rowling Becker qui t'a inspiré peut-être Rowling Becker que tu as lu oui je l'ai lu tu te rapproches de certaines de ses pensées il y a des choses que tu as Rowling Becker a des écrits un enseignement très très proche de ce que Nicette Sergeff m'a appris au début à tous mes tout débuts donc indirectement est influencé par Nicette bien sûr une autre citation plutôt que de tenter d'effacer ce vocabulaire du champ lexical de l'ostéopathie pour présenter un langage à prétention scientifique il serait intéressant au contraire de pousser plus loin ses analogies ses métaphores et ses images pour mettre en place un véritable langage de la perception et du ressenti en assumant pleinement ce langage métaphorique et analogique l'ostéopathie gagnerait dans l'approfondissement de son message vivant c'est une belle phrase que tu aurais pu dire que j'aurais pu écrire qui a dit ça tu sais non alors c'est c'est dans un livre qui est aux éditions Sully c'est François Bell ok et pareil en lisant ça je me suis dit mais waouh c'est et puis tu nous l'as tu nous en as parlé aujourd'hui un petit peu de ça tu es assez d'accord avec ça alors et puis une dernière citation imaginons un instant un traitement ostéopathique stimulant les états d'équilibre de santé pratiquée avant l'apparition des symptômes le corps est prêt averti il attend un événement il sait qu'il va se passer quelque chose il va pouvoir se défendre immédiatement qui a dit ça ? tu sais pas ? et bien c'est toi c'est une c'est la allée de toi j'ai écrit ça un jour et moi aussi pour parler un tout petit peu de cette imaginons un instant que le traitement ostéo stimule des états d'équilibre si on voit d'un point de vue du médecin on se dit mais tu sais c'est la vaccination ça c'est ce qu'il nous propose le corps attend l'apparition des symptômes il est prêt il est averti et toi tu le mets sous le couvert de l'ostéopathie ça m'a poussé vraiment à réfléchir et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu par rapport à la période qu'on vit qu'on a vécu donc du médecin qui va proposer la vaccination et toi qui va proposer l'ostéopathie c'est un petit peu la même chose sans aller jusqu'à des notions de vaccination il est bien évident que nos patients que l'on soigne régulièrement avec ces façons de faire que nous amenons progressivement vers des états de santé sous toutes leurs formes il arrive un moment où ces patients ne vont revenir nous voir que tous les ans tous les deux ans voire même tous les trois ans et ça je peux l'affirmer puisque je l'ai vécu dans ma pratique de soins en cabinet et effectivement lorsque le corps de ces patients arrive ils sont prêts à quelque chose ils attendent leur corps attend quelque chose que nous avons à leur offrir est-ce que c'est de l'ordre de la vaccination je n'irai pas jusque là mais en tout cas c'est de l'ordre d'un rappel d'un équilibre à respecter on va en profiter pour faire un peu de pub pour justement Doc Osteocam c'est une ONG dont tu es le président est-ce que tu peux nous en parler si on a envie de participer oui Doc Osteocam est une ONG française qui a été créée il y a une dizaine d'années qui s'est largement développée au Cambodge puisque maintenant nous avons près d'une cinquantaine de bénévoles sur notre liste de participants entre ceux qui sont déjà partis et dont la plupart demandent à repartir et puis ceux qui attendent de partir nous allons soigner dans des centres d'accueil d'enfants quelques orphelinats encore mais beaucoup d'accueil d'enfants à la journée pour leur donner de la nourriture de l'instruction de l'accueil tout simplement pour faire du social ou alors dans des centres d'enfants à pathologie lourde ceux dont je parlais tout à l'heure par exemple ainsi que d'autres endroits grosso modo jusqu'à l'épisode jusqu'avant l'épisode de la période Covid nous faisions à peu près 3000 traitements par an avec de grosses interventions chaque année voilà 3000 traitements par an c'était ce qui sortait des statistiques nous allons reprendre reprendre les soins cette année bien évidemment tous les diplômés en ostéo sont invités à nous contacter docosteocam.fr docosteocam.org c'est le site et il y a une page contact et nous prenons toutes les candidatures ton livre à venir tu nous en parles un petit peu il va parler de quoi ce bouquin ? il est complètement spoilé par ce qu'on vient de raconter pendant tout ce temps là il n'y a pas de problème mais il y a quand même un certain nombre d'autres choses il va plus loin écrites il paraît aux éditions celui-là et le titre est embryostéo le toucher liquidien on te retrouve en formation si demain un de nos auditeurs veut aller faire une de tes formations Patrick Jouot sur Google ça marche ? patrickjouot.fr ou alors embryostéo.fr ok le développement de l'enseignement est fait de telle façon que j'arrive à une phase de transition puisque 5 de mes anciens stagiaires sont en train de se former pour transmettre à leur tour cette formation donc ils vont la dispenser dans leur propre réseau à partir de l'année prochaine deux d'entre eux ont déjà programmé certains cours parce qu'il y a une ostéopathe animalière et puis il y a aussi un enseignant dans une des écoles du territoire français qui commence à en parler dans ses cours et cela me permet de créer un autre pas forcément un autre cycle mais d'autres formations qui vont aller plus loin dans cette recherche de l'embryon et de la respiration protoplasmique merci beaucoup pour avoir spoilé ce bouquin et puis peut-être un petit peu dévoilé à ce micro vraiment du fond du coeur merci beaucoup je n'ai qu'un mot à dire c'est un grand merci à toi de m'avoir invité et puis merci à vous toutes et à vous tous de m'avoir écouté jusqu'à ce point à très bientôt global thinking merci d'avoir écouté entièrement cet épisode je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast on se retrouve sur Instagram avec des photos je vous embrasse à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021